Musique Bonjour à tous. Alors, comme vous savez, la dernière fois, je n'ai pas eu le temps de terminer, donc je vais m'engager à terminer aujourd'hui, mais on va faire, parce qu'il y a plusieurs personnes qui peut-être n'étaient pas ici, alors on va quand même faire un petit rappel des choses qui avaient été apportées il y a quelques semaines. Mais avant cela, on va commencer par un mot de prière. Alors, courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer et te remercier de ce que dans ta grâce tu es un Dieu souverain. Et ça, Seigneur Dieu, c'est un enseignement de ta parole qui nous rassure dans cette période difficile. Et nous te prions de ce que dans ta grâce, Seigneur, tu épargnes notre pays, de toutes ces choses qui se brassent et qui sont à l'encontre de ce que ta parole nous enseigne. Et donne-nous en tant que chrétien d'avoir la force de tenir ferme dans cette situation et de pouvoir être des bons témoins de ce que ta parole enseigne. Que nous ne prenions pas pour acquis, Seigneur Dieu, notre foi chrétienne parce qu'on se rend compte qu'on aura de l'opposition, on a de l'opposition et ça n'ira pas en s'améliorant si on se tait. Nous te prions donc de ce que tu nous donnes, d'être de ceux qui allons prendre position de façon respectueuse, mais qui allons prendre position pour toi. Et que ce message que nous allons regarder ce matin, que nous allons méditer ensemble, puisse nous aider à être de meilleurs chrétiens, des gens plus engagés encore pour toi. Nous te le prions au nom de Jésus. Amen. Alors, on avait vu il y a quelques semaines qu'il y avait, on peut tourner dans l'Évangile de Jean au chapitre 5. On va relire les versets 31 à 47 juste pour se resituer parce que c'est là-dessus qu'on va continuer dans quelques minutes. Alors, Jean chapitre 5, versets 31 à 47. Le Seigneur Jésus a dit, « Si c'est moi qui rend témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. « Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas, et si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. « Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles ? » Alors, on a vu qu'il y avait différents témoins qui étaient là pour justement rendre témoignage de Jésus. On avait vu des définitions de ce que c'était qu'un témoin. Je vais juste en rappeler quelques-unes. C'est une personne qui a vu et a entendu quelque chose. On appelle ça un témoin. C'est une personne qui est présente lors de l'accomplissement d'un acte officiel afin d'attester son authenticité. Par exemple, on avait vu un témoin à un mariage. Un témoin, il y a des témoins oculaires, donc témoins qui ont entendu quelque chose. Il y a des auriculaires, pardon, témoins qui ont entendu quelque chose. Il y a des témoins oculaires, témoins qui ont vu quelque chose. Il y a des témoins muets, une pièce à conviction, par exemple. On peut voir une autre forme de témoin ou un autre genre de témoin que sa présence prouve l'existence de quelque chose. Alors, par exemple, des ruines d'une civilisation perdue, on va dire, bon, bien, il y a un témoignage de ce qui s'est passé dans le passé. Les archéologues sont là avec leurs petits balais et leurs petites grattes, puis ils fouillent, puis là, ils nous disent, on a découvert telle chose, et on nous apporte ça comme un témoin de ce qui s'est passé à une certaine époque. On a vu aussi que, dans le message de la dernière fois, que Jésus, on a vu à deux témoins que Jésus avait amenés à la barre. Le premier témoin, ça a été Jean-Baptiste. Alors, on avait vu que Jean-Baptiste a rendu témoignage à Jésus-Christ, qu'il était un témoin fiable et fidèle. Donc, il y a Jean-Baptiste qui a été un témoin. On avait vu aussi qu'il y avait les œuvres de Christ qui étaient témoins. Ces œuvres, on avait parlé de ses miracles. Donc, on avait parlé que, même au niveau de la population des Juifs qui critiquaient Jésus, même eux, les chefs religieux qui étaient là au temps de Jésus, on a Nicodème qui vient et qui va dire, nous savons que tu es un homme venu de Dieu parce que personne personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Alors, il vient comme un peu révéler ce qui se passe en secret derrière les rideaux. Il vient démontrer que même les chefs des Juifs reconnaissaient que Jésus, par ses miracles, était un homme qui venait de Dieu. Vous avez, c'est ce qu'on avait vu aussi, la fameuse aveugle-né qui va dire, je ne sais pas s'il y a de Dieu, mais jamais on n'a entendu parler de quelqu'un qui avait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Et là, on fait venir ses parents pour essayer de faire la lumière là-dessus et ses parents n'osent pas prendre position parce qu'ils étaient déjà déterminés que si quelqu'un reconnaissait que Jésus était le Messie, on allait, en quelque sorte, l'excommunier. L'excommunier. C'était quasiment comme le mettre en prison. Et ses parents ont dit, il y a de l'âge, interrogez-le, il va parler pour lui-même. Et les chefs du peuple l'ont renvoyé en disant qu'il était né dans le péché et que c'était quelqu'un qui n'avait aucune crédibilité. On a vu la même chose avec Lazare. Jésus ressuscite Lazare. Il y a-t-il un plus grand miracle que la résurrection? Lorsque quelqu'un ressuscite une autre personne, ça doit, quelque part, avoir beaucoup de poids face à la réputation ou l'authenticité de la personne. Et Jésus, quand il a ressuscité Lazare, ça n'a pas fait l'affaire. Qu'est-ce que les chefs du peuple ont voulu faire? Ils ont voulu faire mourir Jésus. Et vous avez le souverain sacrificateur qui fait une prophétie à son insu, qu'il est préférable qu'un seul meure et que le peuple ne soit pas détruit. Alors, on voit par là que même les miracles de Jésus-Christ qui rendaient témoignage de sa personne étaient rejetés et étaient même une menace pour lui. Le troisième témoin qu'on a, et on peut tourner au verset 37, si vous êtes toujours dans Jean au chapitre 5. Alors, ici, Jésus dit, « Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez point vu sa face et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. » Certaines personnes auraient pris ici le Père comme un témoin. Et il est vrai que le Père a, à quelques occasions, parlé du haut des cieux. Alors, on voit par exemple dans différents passages que le Père s'est manifesté de façon vocale. Alors, dans Jean au chapitre 12, par exemple, Jean au chapitre 12, on peut y tourner le verset 28. Jésus dit, « Père, glorifie ton nom. » Puis là, une voix vint du ciel et cette voix dit, « Je l'ai glorifiée et je le glorifierai encore. » La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. Donc, ils n'ont pas vraiment reconnu la voix de Dieu là-dedans. Ils ont entendu la voix. Puis, on dit, c'est un coup de tonnerre. On entend, nous aussi, aujourd'hui, des coups de tonnerre. Et je me rappelle d'une occasion où j'étais avec Christine et puis il y avait une bonne erreur, j'ai beaucoup de tonnerre et on disait, tiens, Dieu parle, Dieu parle. Mais, on ne pouvait pas dire ce qu'il disait, mais on sait qu'il parlait. Mais, c'était Christine et moi qui disaient ça, là. Ça n'a aucune valeur. Par contre, on voit dans l'évangile, dans les évangiles que lorsque Jésus a été baptisé, il y a une voix qui a dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » On voit aussi que lors de la transfiguration, mais là, il y avait juste trois témoins. Il y avait Pierre, Jacques et Jean. Et, lors de la transfiguration, Dieu a parlé et les trois hommes ont réellement eu une réaction de peur lorsqu'ils ont entendu. Ils ont été bouleversés par cette voix qu'ils ont entendue. Et, en descendant de la montagne, Jésus leur a dit, « Bien, écoutez, gardez ça pour vous autres jusqu'à ce que le fils de l'homme soit ressuscité. » Et, le seul qui en parle, on peut tourner dans deux pierres au chapitre 1. Et, là, il y a Pierre qui va parler de cette expérience-là. Dans deux pierres au chapitre 1, versets 16 à 18, l'apôtre Pierre va dire, « Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu, le Père, l'honneur, la gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et, Pierre dit, « Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. » Donc, Pierre nous révèle cela. Jacques ne nous en parle pas. Il était déjà parti et Jean n'en a pas fait mention. Mais, Pierre dit, « On a entendu la voix. » Maintenant, c'était très limité. Ceux qui étaient au baptême de Jésus ont entendu la voix. On voit que, dans une autre occasion, Dieu, le Père, a parlé. Les gens ont pensé entendre un tonnerre. Et, il y avait, sur le monde de la transfiguration, lorsque Jésus se retrouve avec ses trois disciples, mais il leur dit, « Parlez-en pas tout de suite. » Et, « Attendez que le Fils de l'homme soit venu dans sa gloire. » Et, Pierre en a parlé après cela. Alors, de quel témoin, pour moi, quand il dit ici, au chapitre 5, on peut y retourner, parce qu'on va quand même faire affaire avec ce passage-là, « Le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Et, vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Et, sa parole ne demeure point en vous. Parce que vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Et, je pense que, je crois personnellement que, puis c'est ce qu'on va voir ce matin, que le troisième témoin, c'est la parole de Dieu. Ce sont les Écritures. Que Dieu s'est révélé à l'homme par les Écritures. Donc, le troisième témoin, ce sont les Écritures. Comment le Père a-t-il rendu témoignage par les Écritures? Si on va dans Hébreu, au chapitre 1. Vous pouvez y tourner. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 1. L'auteur de l'Épître aux Hébreux introduit son Épitre en nous disant, ou en nous écrivant, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. » Il nous dit ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, que Dieu nous a interpellés par le Fils. Après avoir à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Donc, Dieu s'est révélé par la parole. Et c'est par la parole que nous sommes appelés à connaître Dieu. Dans 1 Pierre, au chapitre 1, on lit au verset 10, « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui nous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. » Donc, on voit ici que les prophètes qui ont prophétisé annonçaient déjà la venue du Seigneur Jésus-Christ et annonçaient la venue du sauveur qui allait être finalement le serviteur souffrant. Dans 2 Pierre, au chapitre 1, on peut y tourner si vous voulez, on lit aussi quelque chose d'intéressant en ligne avec cela, dans 2 Pierre, au chapitre 1. Il nous est dit ici, « Sachant tout d'abord à vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc, on voit ici que, pour l'apôtre Pierre, la parole de Dieu est la façon dont Dieu s'est manifesté à l'homme. C'est la façon dont Dieu s'est révélé à l'homme. C'est la façon dont Dieu a annoncé la venue du Seigneur Jésus-Christ, a annoncé le salut, mais c'est aussi son moyen pour communiquer avec nous. Le Seigneur Jésus, et là, je veux toucher à quelque chose qui est, je pense, qui va de soi et qui est important de réaliser. Quand la parole de Dieu, ici, nous parle des Écritures, nous autres, dans notre tête, notre premier réflexe, on pense à toute la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais lorsque Pierre a écrit, lorsque, par exemple, l'auteur de l'Épître aux Hébreux a écrit, et qu'il parlait des Écritures, bien, il parlait de l'Ancien Testament. Il ne parlait pas du Nouveau Testament. Pourquoi est-ce qu'il ne parlait pas du Nouveau Testament? Le Nouveau Testament n'était pas là. Donc, il ne pouvait pas parler du Nouveau Testament. Il parlait de l'Ancien Testament. Et une des choses qui me surprend toujours, c'est de voir que beaucoup de chrétiens ont comme l'impression que maintenant, on est dans la Nouvelle Alliance, puis que l'Ancienne Alliance, et là, on divise ça dans deux alliances, et que l'Ancienne Alliance n'a plus de poids, n'a plus sa raison d'être, qu'on n'est pas sous la loi. Et combien de fois j'ai eu des gens qui m'ont dit, « Écoute, on n'est plus sous la loi. » On est sous la grâce. Mais Jésus, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 5, met un avertissement quand même très sérieux. Il nous dit, commençant au verset 17, « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, » début de sa prédication, « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, » Oups, 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 excusez, je me suis trompé, c'est 5-17. Il dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes, je ne suis pas venu pour, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi, un seul yautant, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui, donc, qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Donc, on voit que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Il n'est pas venu pour mettre un terme à la loi. Il n'est pas venu pour faire en sorte que l'Ancien Testament, c'est des vieilles choses du passé que nous autres, maintenant, on est dans une nouvelle ère. Ça a toujours son poids, ça a toujours sa valeur, c'est toujours la parole de Dieu. Et c'est important qu'on puisse comprendre cela, c'est important qu'on puisse accepter cela, puis c'est important que chaque chrétien puisse prendre le temps de lire attentivement l'Ancien Testament. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 24, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 24, Jésus est ressuscité. Et j'en ai fait un peu mention la dernière fois. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 24, il nous est raconté qu'il y avait deux hommes qui s'en allaient, ils retournaient chez eux dans la ville d'Emmaüs, et pendant leur chemin, ils discutaient ensemble et il y avait la mine basse. Ils étaient comme, en quelque sorte, découragés de ce qui venait de se passer. Et il y a un étranger qui se présente à eux, qui marche avec eux, et qui leur dit, « Mais pourquoi est-ce que vous avez l'air si triste? » Et on se rend compte que les deux disciples, ici, n'ont pas reconnu Jésus, et le texte nous le dit, qu'ils ne l'ont pas reconnu, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, et ils se mettent à lui raconter ce qui était arrivé à Jésus. Et alors qu'il marche, Jésus va intervenir dans la conversation, et on voit qu'on peut y tourner. Alors, vous pourrez le lire chez vous à partir du verset 13, Luc 24, partir du verset 13. L'un d'eux, nommé Cléopas, verset 18, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjournait en Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » « Quoi? » leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses et qu'il entrait dans sa gloire? » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et nos deux hommes écoutent Jésus, arrivent à la maison, l'invitent à rentrer chez eux pour passer la nuit et prennent le repas et Jésus ronde le pain et là, leurs yeux s'ouvrent et là, ils se font une réflexion. « Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'ils nous parlaient? » Alors on voit ici que le Seigneur Jésus, commençant par Moïse et par tous les prophètes et leur expliquant dans toutes les Écritures, ici, toutes les Écritures, ce n'était pas le Nouveau Testament, le Nouveau Testament n'était pas là, c'était l'Ancien Testament, ce qu'on a dans l'Ancien Testament, il leur expliqua ce qui le concernait. Les Écritures sont ce témoin important. Jésus est indissociable avec l'Ancien Testament. D'ailleurs, un peu plus tard, au verset 36, « Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Il a dit de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareilles pensées s'élèvent-elles dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, voyez, un esprit n'a ni chair ni hache comme vous voyez que j'ai. » Ayant dit cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore. Ça, c'est nous, hein? On a de la misère à croire. « Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'éternement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Et ils lui présentèrent du poisson routier et un rayon de miel. Il en prit, il en mangea devant eux. » Là, il commençait à réaliser que ce qu'il voyait, là, c'était sérieux. Puis, il leur dit, « C'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplit tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » L'Ancien Testament au complet. « Que fallait que s'accomplit tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Et alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Une des choses qui est très utile pour pouvoir bien comprendre l'Ancien Testament et vraiment voir que Christ est aussi présent dans l'Ancien que dans le Nouveau, c'est quelque chose que j'ai souvent suggéré aux gens de faire. J'ai pris juste à titre d'exemple l'Évangile de Matthieu. Et c'est certain qu'on ne penserait pas à travers tous les versets que j'ai pris en note, mais juste pour vous dire que dans l'Évangile de Matthieu, il y a au moins douze passages où est-ce que Matthieu va dire « Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. » Moi, ce que je vous invite à faire, ce que je vous encourage à faire, puis vous allez en tirer de grandes bénédictions, c'est que quand vous allez relire votre Nouveau Testament, j'espère que vous lisez votre Nouveau Testament tous les jours, vous allez prendre un crayon et vous allez, quand vous allez arriver sur un passage où c'est écrit « Afin que s'accomplisse » et là, il donne la référence, je vous encourage à prendre vos notes et allez voir dans l'Ancien Testament. Et quand vous allez aller dans l'Ancien Testament, à marquer à côté de la prophétie que l'auteur du Nouveau Testament dit comme accompli, écrire juste « ACC » pour accompli. Faites juste écrire ça. Et après ça, mettez-vous comme objectif de lire l'Ancien Testament. Et là, vous allez vous rendre compte que Jésus est omniprésent dans l'Ancien Testament. Même si ce n'est pas toujours dit, même si ce n'est pas toujours en référence avec le Nouveau Testament, vous allez de plus en plus voir le Seigneur Jésus dans les Écritures hébraïques, dans l'Ancien Testament. Christine et moi, on a entrepris il y a déjà un bon bout de temps. On écoute, il y a sur Internet un site qui s'appelle « One for Israel », « Un pour Israël ». Et il y a plein de beaux témoignages de Juifs qui se convertissent au Seigneur Jésus. Il est arrivé à plusieurs reprises qu'on avait besoin de Kleenex à la fin du témoignage. C'est des témoignages qui durent environ 7-8 minutes. Et ce qui nous a frappés, entre autres, parmi les témoignages, c'est que plusieurs dans leurs témoignages, premièrement, ils se font dire « Peut-être que vous ne saviez pas ça, moi je ne le savais pas. Peut-être que vous le saviez, vous étiez en avance sur moi. » Mais plusieurs d'entre eux se faisaient dire par le rabbin ou par leurs parents que le Nouveau Testament, c'est un livre d'instruction comment persécuter les Juifs. Et il y avait peur de toucher au Nouveau Testament. Puis, même des Juifs qui nous disent qu'il y avait pas mal décroché du judaïsme, mais ils ne reconnaissaient vraiment pas Jésus comme étant le Messie. Puis, Jésus, c'était un ennemi de la nation juive. Mais plusieurs sont touchés, vous savez, par quoi? Quel est un des passages qui ressort le plus? Bien, c'est dans l'Évangile de Matthieu. On va commencer avec celui-là. Je vais juste vous donner la référence juste pour vous mettre dans le contexte. Dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 1, verset 1 à 16. Qu'est-ce qu'il y a dans Matthieu 1, verset 1 à 16? À peu près la même chose que dans la chronique chapitre 1 ou chapitre 12. une généalogie. Et eux sont frappés de découvrir que Jésus, c'est un juif. Ils sont frappés de découvrir que non seulement Jésus est un juif, mais que le Nouveau Testament a été écrit par des juifs. Ils sont frappés de voir que le Nouveau Testament, comme un a dit, c'est la chose la plus juive qui peut exister. Il y en a un qui raconte, entre autres, que quand il a commencé à lire le Nouveau Testament, il est allé à la bibliothèque, il a pris un Nouveau Testament, et puis là, il s'est assuré qu'il n'y avait personne autour de lui qui le surveillait pendant qu'il prenait le Nouveau Testament, puis il lisait la cachette. et il nous raconte que ça l'a frappé comme une balle de se rendre compte que c'est un livre écrit. Bon, il commence, il cite la généalogie au complet, puis il est renversé par cela. Il dit que c'est ça qu'il a allumé à continuer à lire le Nouveau Testament. Mais dans l'Évangile de Matthieu, et j'ai pris juste l'Évangile de Matthieu, il y a 11 occasions où est-ce que Matthieu va dire « Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé. » 11 fois où Matthieu va dire « Voici ce qui vient de se penser. » C'était écrit, c'était annoncé dans l'Ancien Testament. Bien, lui, il n'a pas dit que c'était annoncé dans l'Ancien Testament parce qu'il n'y avait pas d'Ancien puis de Nouveau. C'était les Écritures. C'était annoncé. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Dieu l'avait dit d'avance. Et Jésus est venu puis a accompli cela. Donc, on se rend compte par là que le Nouveau Testament, c'est un livre qui trouve ses racines dans l'Ancien Testament. Et moi, l'exemple que j'aime donner, c'est que moi, j'ai un gros problème avec des plans de maison. Si vous venez me voir puis que vous me montrez votre maison puis tout ce que vous me montrez de votre maison, c'est les plans, je peux vous garantir que je ne comprends pas grand-chose. Ça ne fait pas partie d'une de mes compétences. Je ne comprends pas grand-chose. Moi, j'aime voir l'Ancien Testament comme les plans de la maison. Alors, l'Ancien Testament, ce sont les plans. Alors, quand je lis les plans, moi, personnellement, je ne comprends pas grand-chose. Le Nouveau Testament, le Nouveau Testament, c'est la maison finie. Alors, moi, je vous encourage à regarder cela sur cet angle-là. Lisez votre Nouveau Testament puis dévorez-le, c'est merveilleux. Mais ne négligez pas l'Ancien Testament. Alors, lisez-le, découvrez Jésus-Christ et comme je vous ai donné un petit devoir ou un conseil ou une façon de faire, quand vous verrez ainsi s'accomplir ou un auteur du Nouveau Testament qui cite l'Ancien Testament, allez marquer à côté dans votre Ancien Testament en cécé. Moi, c'est ce que j'écrivais. En cécé. Et quand vous allez avoir fini de faire cela, recommencez la lecture de l'Ancien Testament ou comme les auteurs du Nouveau Testament l'appelaient, les appelaient, allez lire les Écritures. Et là, vous allez faire des découvertes et l'Ancien Testament va devenir de plus en plus clair à vos yeux et votre compréhension de l'Ancien Testament va devenir une découverte, quelque chose qui va vous fasciner. Vous ne comprendrez pas tout, mais est-ce que quand on a fini de lire le Nouveau Testament, pour la première fois, on a tout compris, qui est-ce qui a tout compris? On se rend compte que plus qu'on lit l'Écriture, qu'est-ce qui se passe? Plus qu'on la comprend. Et plus qu'on vieillit dans la foi, plus qu'on avance dans notre marche chrétienne, c'est curieux, normalement, on devrait en venir à la conclusion qu'on en comprend de plus en plus, mais je suis toujours surpris de réaliser qu'il y a plein, plein de choses que j'ai lues, relues et re-re-lues et re-re-re-lues. Et là, je lis je partageais la réunion de prière que mercredi, pas passé, mais il y a deux semaines, j'ai fêté mes 45 ans de vie chrétienne. Ça faisait 45 ans que, ça fait 45 ans que j'ai été sauvé. Et encore, cette semaine, je lisais un texte puis j'ai dit, mais voyons donc, une des choses que moi, là, je ne vous dis pas de le faire parce que moi, je le fais, mais une des choses après deux, trois fois que j'ai lu l'écriture, j'ai décidé que je n'écrivais plus dans ma Bible. Si vous prenez mes Bibles, après ça, il n'y a pas de note dedans. J'ai décidé que je n'écrivais plus. Pourquoi? Parce que j'avais tendance à prendre ce que j'avais déjà lu, que j'avais souligné et à l'interpréter comme je l'avais interprété la première fois. Alors, j'ai décidé de ne plus souligner. mais j'avais encore mes versions où j'avais souligné et combien de fois je me suis dit, ah, c'est la première fois que je vois ça. Et là, j'ai fait l'expérience à quelques reprises. Je suis allé voir dans une des vieilles Bibles que j'avais lues et pourtant, j'avais déjà souligné. Et c'est là où on voit que la parole de Dieu, elle nous transforme, elle nous change, mais elle se révèle à nous sous différents angles, dépendamment du contexte dans lequel on est, dépendamment de la situation que nous vivons au moment où nous la lisons. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, il dit, c'est-tu-sais-quoi mon verset préféré de la Bible? J'ai regardé, j'ai dit, non, mais je pense que tu vas me le dire. Il dit, c'est celui que j'ai lu aujourd'hui. parce que c'est par lui que Dieu m'ont parlé. Je n'avais jamais vu ça de cet angle-là. C'est bon, c'est bon. Et je trouve ça quand même spécial et je me dis, c'est bon de lire la parole de Dieu jour après jour. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, parce que l'Écriture, parce que, et là, ici, on va prendre le contexte de Jean 5, parce que l'Écriture qui est le témoin que Jésus amène à la barre, ce témoin-là, eh bien, nous parle du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui rend témoignage de Jésus-Christ. C'est par lui que Dieu nous a parlé. On a lu tout à l'heure dans l'Épître aux Hébreux, et qu'est-ce qu'il nous dit dans l'Épître aux Hébreux? chapitre 1, verset 1, après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ses derniers temps, s'est manifesté par le Fils. On voit de façon très, très claire que l'Écriture est ce qui va nous aider à mieux connaître le Seigneur Jésus. Et on ne peut pas, il ne faut pas négliger l'Ancien Testament. Je suis surpris de voir que des fois je parle avec des chrétiens et qu'ils me disent « Oh non, moi je ne lis pas ça l'Ancien Testament, c'est trop compliqué. » C'est la parole de Dieu au même titre que le Nouveau Testament. Et c'est pour ça que c'est important que chacun d'entre nous nous lisions toute la parole. Présentement, dans mon culte personnel, je suis dans le livre des chroniques. Je vous ai parlé de Matthieu 1, je vous ai parlé des chroniques chapitres 1 à 12. Et à chaque fois que j'arrive dans la chronique 1 à 12, premièrement, il y a plein de noms là-dedans que je ne sais même pas comment les lire. OK? Parce qu'il y a des noms spéciaux. Mais dans la chronique, au début du livre des chroniques, il y a des perles. Il y a des perles qu'on découvre là. et c'est la parole de Dieu au même titre que Matthieu chapitre 1, la généalogie. C'est la parole de Dieu au même titre que n'importe quel autre livre de la Bible. Et je vous invite à lire la Bible dans son entier. Peut-être qu'à quelque part, vous allez finir votre culte et vous allez dire « Ouais, j'ai pas compris grand-chose aujourd'hui. » Mais, laissez-moi vous dire que même si vous avez pas compris grand-chose, Dieu s'en est servi. Il y a un texte de l'Écriture qui doit nous revenir. Nous, on se sert de ce texte-là pour l'évangélisation principalement. C'est dans l'Église 55. On peut y tourner dans l'Église 55. Et probablement que plusieurs d'entre vous savez où je veux en venir. Alors, dans l'Église 55, commençons au verset 10. On pourrait commencer au verset 9. Je pense que ça va aussi nous aider. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc, même si ça fait 45 ans que je lis la Bible, je n'ai pas la science infuse. Et puis, je ne peux pas dire ce matin, maintenant, l'Écriture, il n'y a plus de secret là-dedans. je découvre encore. Et c'est certain que je découvre par la lecture de la Bible. Je découvre aussi par un moment donné, c'est bon de se retrouver ensemble et de discuter de la parole de Dieu ensemble. Je découvre dans la parole de Dieu, dans mes conversations avec les frères, c'est bon d'échanger autour de la parole de Dieu. Et encore aujourd'hui, je peux dire, j'apprends beaucoup par la lecture de la Bible. Et je me souviens, au début de ma vie chrétienne, il y avait un type qu'on m'avait abordé et on m'avait dit, Daniel, fais attention, ça, ça fait 45 ans de ça. On connaît quelqu'un qui, comme toi, a commencé à lire la Bible et a viré fou. Ah oui, mais ça frappe ça. J'ai dit, j'aimerais ça le rencontrer. Et le type demeurait à Montréal. Il étudiait au collège Jean-de-Brébeuf, c'est les gens qui étudiaient au collège Jean-de-Brébeuf de Montréal qui connaissaient ce type-là. Et une de mes premières questions, mais comment vous avez vu ça qu'il avait capoté? Bien là, il ne boit plus, il ne sacque plus, il ne fume plus. Bon, je me dis, c'est-tu, ça ressemble peut-être à ce que je vis. J'aimerais ça le rencontrer. Et quand je l'ai rencontré, il s'appelait Daniel lui aussi. Et on a eu du bon temps ensemble. Et dans cette rencontre-là, Daniel, il m'a dit, il dit, moi, j'ai rencontré un homme, il dit, ça faisait bien des années, il avait au-dessus de 80 ans, le monsieur. Puis il me dit, ce monsieur-là, je lui ai demandé, lui, c'était quoi? Après tant d'années, vous devez connaître la Bible. Et le monsieur lui a répondu, et quand il m'a partagé ça, le monsieur lui a dit, j'ai comme l'impression que j'ai juste touché à une goutte d'eau dans un océan. J'ai trouvé ça sage, mais j'ai trouvé que j'avais bien des croûtes à manger. Et puis, chacun d'entre nous, on peut dire, même si ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'on est sauvé, 50 ans qu'on est sauvé, on va dire la même chose. On est loin d'avoir atteint. Alors, on a encore besoin de la parole de Dieu. « Alors, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et là, il dit, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au sommaire et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Alors, nous, on sert de ça pour l'évangélisation. Prenons-le pour nos vies personnelles. Lorsqu'on vient à la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est tout ce livre-là, ce qu'on appelle, nous, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et c'est par ce livre-là que Dieu, ce matin, veut nous parler. C'est par ce livre-là que Dieu, chaque jour, veut nous parler. C'est par ce livre-là que Dieu a rendu témoignage à Jésus-Christ. On a besoin de ce livre-là d'un couvert à l'autre. N'en négligeons aucune partie. Alors, notre troisième témoin, c'est Dieu qui a parlé, qui a parlé par ce livre-là. et chaque page de ce livre-là est importante. Chaque page de ce livre-là doit être pris au sérieux. Chaque page de ce livre-là, on doit chercher à le comprendre. Et Dieu veut nous parler par ce livre-là. Alors, ce matin, je vous ai présenté mon troisième témoin qui est la parole de Dieu. Au temps où les apôtres ont écrit, ce n'était pas le Nouveau Testament. C'était la loi. C'est pour ça que je vous encourage à le lire au complet. C'est important. Toute parole de Dieu, vous vous souvenez de ce passage? Toute parole de Dieu est inspirée et utile pour que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est ce que Paul a dit. Et quand il dit toute écriture est inspirée de Dieu, il ne parlait pas du Nouveau Testament. Il parlait de l'Ancien Testament. Nous, on a la grâce, on a le privilège d'avoir la révélation de Jésus-Christ que les saints apôtres nous ont donnés. Lisons toute la parole de Dieu avec beaucoup d'intérêt. C'est un témoin fiable, sûr. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada